et on doit être en direct bonsoir à tous j'espère que vous allez bien j'aurais juste si tout se passe bien ainsi si tout est ok n'hésitez pas à dire dans le chat un petit coucou et puis voilà je regarde normalement il ya un petit décalage donc j'attends un petit peu de voir comment est le son ok ça a l'air de fonctionner bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors là vous voyez ma tête vous dites mais qui c'est cet homme qui me parle alors je m'appelle léo j'ai 23 ans je travaille chez clatis je suis consultant référencement je faisais avant de l'e-commerce donc j'avais lancé plusieurs boutiques sur différentes niches et c'est avec grand plaisir que on va on va regarder ces slides ensemble sur une analyse d'un site e-commerce qui performe montrer quelques métriques etc donc ça peut être vraiment sympa pour ceux qui veulent se lancer veulent apprendre un peu plus ce que c'est référencement qu'est ce que quelles sont les possibilités de cette de ce canal d'acquisition qui est le SEO en tout cas ça me fait plaisir comme je vais je le dis n'hésitez surtout pas à réagir dans le chat c'est super important ça voilà ça montre il ya un petit peu de vivant si vous voulez dire un petit un petit coucou c'est cool je vois je vois déjà des petits bonjour ça fait vraiment plaisir donc voilà aujourd'hui ce que je vous propose c'est qu'on déroule un meetup port point sur une analyse d'un site e-commerce qui performe je vous laisse deviner le site qu'on va analyser ça commence par ça ça finit par landau je pense que vous avez compris c'est za landau donc c'est un site qui a été créé dans les années 2000 alors attendez je vous juste la slide hop c'est un site qui a été du coup comme je disais créé hop je vous mets en plus grand dans les années 2000 2006 2008 je crois donc voilà ils ont changé déjà de nom de domaine etc là aujourd'hui c'est za landau et c'est très intéressant parce que c'est un site c'est un site en fait qui propose de l'affiliation en fait c'est un site pour vous à l'affiliation et c'est super puissant parce que c'est un énorme site que tout le monde connaît et c'est à dire qu'en fait ils ont des tonnes de produits en fait et dans le e-commerce c'est ce qu'on va voir ensemble c'est ce qui en fait est super intéressant parce que quand vous créez plein de produits vous créez des url des url intéressantes parce que ça reste des url que google va découvrir et forcément bas ça grossit votre site et si vous mettez en place ces trois piliers qu'on va voir ensemble et ben et ben vous allez voir que bas on gagne des positions on gagne du trafic on gagne des conversions donc bas on augmente le chiffre d'affaires et tous bénéfices je vous propose qu'on avance un petit peu tac on dirait je parle je raconte une histoire zalando aujourd'hui c'est 14 millions de visiteurs dans le mois ils ont eu 14 millions visiteurs dans en avril en avril 2022 donc je pense qu'ils n'ont pas trop de soucis pour payer les salariés et ils ont en mots clés 560 mille mots clés donc c'est juste énorme c'est un site qui pèse énormément en termes d'autorité pour google la petite information c'est que zalando de base ils ont fait une campagne de marketing où ils ont voulu augmenter leur popularité leur notoriété parce que dans les anciennes vidéos qu'on fait on parle souvent d'autorité 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 c'est généralement pour des niches un peu plus petit là on est vraiment sur une niche où il ya le mot t-shirt des mots clés qui sont hyper recherchés donc énormément de concurrence et là zalando ce qu'ils ont fait c'était très malin ils ont augmenté leur popularité leur notoriété et ben forcément si les gens cherchent votre marque sur google bas en fait ils vont cliquer sur le lien google bas à lui il aime ça donc il vous fait gagner des positions et bas comme zalando bas vous pouvez être dans le top des mots clés t-shirts alors je sais plus combien ils sont mais oui ils sont très bien classés donc forcément bas ça leur apporte un trafic naturel et donc des des leads quasiment qualifiés parce que le seo c'est du trafic chaud comme vous le savez donc voilà donc trafic de 14 millions je pense que oui on peut dire que c'est déjà vraiment pas mal pour un site qui propose de l'affiliation et d'ailleurs je place zalando comme un site e-commerce parce qu'il me semble que bah ils vendent aussi leurs vêtements ils ont leur propre marque qui vendent donc voilà c'est assez intéressant de savoir un petit peu comment ils ont évolué tac on attaque tout de suite par un des piliers voilà donc là on me dit premier sur t-shirt donc voilà c'est donc voilà c'est juste monstrueux mais je pense que le fait qu'ils aient envoyé enfin qu'ils aient fait une campagne de notoriété de popularité pour se faire connaître justement l'objectif c'est ça ça a vraiment aidé à leur référencement et du coup bah forcément derrière ils comptent pas ils travaillent avec des gens qui s'y connaissent dans le milieu ils optimisent et petit à petit bah ils gagnent des positions et c'est vraiment super intéressant et on verra ça juste après comment ils arrivent à organiser tout ça le premier pilier quand on fait du référencement c'est les backlinks qu'est-ce qu'un backlinks c'est un site qui pointe vers ton site d'accord ça reste ça reste à merci guillaume c'est avec plaisir pour ton message n'hésitez pas à réagir je le répète n'hésitez pas à réagir à poser vos questions on y répondra après mais si jamais vous avez des questions sur du e-commerce ou quoi que ce soit j'y réponds avec plaisir on y répondra avec damien après ce qu'il arrive après les backlinks c'est un lien qui pointe vers votre site ça peut être vraiment bénéfique mais attention il ya des pièges il ya des sites qui n'ont pas forcément les métriques que vous attendez et ça on va voir après mais en gros c'est ça donc ça reste du code html voilà que une balise a pour ceux qui s'y connaissent un petit peu et qui pointe vers votre site ça peut pointer vers une collection vers votre page d'accueil plein de choses donc là je bouge la souris c'est pour que vous puissiez voir alors faites les et comprendre les métriques on a un tf donc le tross flow le citation filo pour l'instant on regarde que cette petite partie le tross flow qu'est ce que c'est ça va être la qualité des liens comme vous avez vu comme vous l'avez vu c'est sur 100 citations flow c'est pareil c'est sur 100 et plus cette métrique augmente plus vos backlinks sont de qualité et c'est important parce que si vous avez des backlinks de qualité cela prouve à google que vous faites l'effort d'aller chercher des backlinks des liens intéressant pour votre niche je donne un exemple je suis à un shop qui vend des sacs de luxe et ben je vais peut-être aller voir un shop qui vend des sacoches de luxe des chaussures etc ça va vraiment rester dans la même thématique et c'est vraiment très important pour que votre site puisse avoir de l'autorité pour google là on peut parler d'autorité le cf citation flow assez intéressant parce que voilà c'est ça fait partie de la page orange contre guillemets et le citation flow ça va être plus la popularité en fait plus ce chiffre augmente plus vous avez un site qui est potentiellement populaire en termes de popularité pour google ça veut dire que éventuellement si un jour quelqu'un vient vers vous il vous dit mais pour 100 euros je te file vingt mille backlinks déjà ils sont de faible qualité parce qu'un backlinks vingt mille backlinks ça vaut pas 100 euros normalement et donc votre flow vous l'avez compris va baisser parce que forcément c'est du faible qualité par contre votre citation flow va augmenter et si vous arrivez à ce stade là bas google pour lui ça lui permet de mesurer en fait et de voir si votre site il est potentiellement intéressant pour les clients parce que google veut le meilleur et si vous faites ça bas vous allez vous vous pénaliser en fait parce que google pour lui vous n'êtes pas intéressant et c'est triste à dire mais c'est vrai et il y en a beaucoup qui sont dans ce cas là et même des personnes qui de base ne savait même pas ça et qui voilà pensé que les backlinks c'était intéressant et qu'ils ne savaient pas je rentrerai pas dans le vif du sujet non plus donc là déjà savoir ça c'est super intéressant et pour avoir des backlinks parce qu'on sûrement on va me poser la question vous pouvez aller sur des plateformes vous pouvez même contacter d'autres blogs hyper intéressants pour votre shop donc vous pouvez aller voir par exemple comme je l'ai dit je vends des sacs de luxe je peux aller contacter le site voisin qui vend des sacoches de luxe par exemple quand même des sacoches normalement enfin voilà normal c'est vraiment il faut que ça reste dans la même thématique et en faisant ça en fait vous allez pouvoir avoir des backlinks de qualité il faut savoir que généralement les gros sites qui sont promis sur google qui font comme voilà zalando des millions de trafics ne propose pas ou alors il y en a très peu qui veulent faire des échanges de liens parce que vous pouvez proposer ça aussi aux sites qui sont similaires votre niche c'est des échanges de liens c'est de payer pour qu'ils mettent votre lien c'est de faire un article de blog que vous allez poster sur ce site là voilà ça peut être vraiment intéressant mais c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête c'est que il faut des backlinks de qualité quoi qu'il arrive c'est très important et ça peut même jouer et peut-être que voilà votre concurrence il en a 100 backlinks c'est déjà pas mal sans backlinks mais prenez votre temps contactez des blogs ou passer par les plateformes voilà donc ça c'était pour les backlinks en général et en bas on a en fait domaine référent et pages référentes qu'est ce que c'est les domaines référents c'est on sait le site qui vous fait un backlinks exemple je suis parti donc contacter le 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 shop qui vend des sacoches il me fait un backlinks je gagne un domaine référent s'il me fait un deuxième backlinks je gagne une page référente ce sont des pages qui parlent de vous un domaine référent c'est un site qui parle de vous une page référent c'est une page qui parle de vous et ça veut dire que si par exemple vous avez un site pour vous faire dix pages où ils parlent de vous et et ça peut être aussi intéressant parce que ça reste un lien qui est posé mais ce que google regarde surtout c'est les domaines référents c'est le nombre de sites qui vous fallait et c'est vrai que ça a tendance à peu à pencher pour le domaine référent parce que ça prouve que beaucoup de sites parlent de vous etc etc comme vous l'avez vu donc très vite en fait le backlinks devient vraiment un pilier hyper vaste hyper compliqué entre guillemets à gérer parce qu'il ya plein de choses à faire et c'est pas juste j'achète 100 euros de 20 mille backlinks 200 400 et voilà j'ai plus rien à faire ça roule tout seul en plus ça c'est que généralement faut en mettre tous les mois parce que ça permet aussi de montrer à google que votre site en externe il a un environnement et il est en contact avec d'autres sites etc etc donc ça augmente tout ça et grâce à ça si vous faites ça vous allez pouvoir gagner des positions etc peut-être même avoir des pages qui se classe de mieux en mieux une meilleure indexation etc etc j'avance un petit peu encre de lien on en parlait des backlinks les encres de lien c'est en gros face même pas en gros c'est les encres de lien en fait c'est le nom que vous allez donner à votre lien je m'explique il ya trois types de liens le sur optimiser l'optimiser et le désoptimiser c'est généralement si vous passez par une plateforme pour avoir des backlinks c'est comme possibilité pour placer votre backlinks là pour zalando on peut voir donc adidas nike donc hier je pense que voilà c'est à ça vous voyez c'est ça ça doit être à une encre des optimiser chaussures chez zalando donc ça ça doit être plus optimisé chaussures c'est sûr optimiser et en fait vraiment la sur optimisation c'est quand vous ciblez votre mot clé l'optimisation c'est quand vous c'est plus de la longue traîne vous allez rajouter quelques mots et la désoptimisation c'est quand vous n'allez pas du tout cible votre mot clé et vous allez mettre en savoir plus et c'est donc voilà information cliquez ici toutes ces choses là est forcément basse qui marche le mieux en réalité c'est pas que d'avoir des liens sur optimiser c'est aussi d'avoir des liens des optimiser et avoir un peu tout ça permet aussi d'éviter que google pense que vous sur optimiser votre site et que vous êtes là vraiment pour ce pas mais maintenant ça reste que dédiant alors il ya un petit message dans le chat je le vois je ne vois pas bien la nuance entre domaine référent et page référente je veux dire c'est un domaine nous fait une page référente automatiquement il sera aussi domaine référent non alors c'est une très bonne question effectivement la nuance allez pas facile à faire ce qu'il faut comprendre c'est que alors je vais expliquer n'y a pas de souci on va me revenir en arrière un domaine référent c'est je vais donner un exemple on avait pris shop sac de luxe donc je vais voir mon collègue qui vendait sa coche donc je lui dis voilà bon j'aimerais que tu me fasses un backlinks je suis prêt pétant où je lui fais un article il fait oui il fait un article avec mon lien je choisis où est ce que les gens vont atterrir donc je vais dire tu me place un lien dans cet article là il le place et ça fait un backlinks et ça crée un domaine référent pour moi si je reviens le voir et que je lui dis mais en fait je veux tu me crée un deuxième article et tu me mets un lien aussi eh ben ça va toujours garder un domaine référent mais j'aurai deux backlinks et c'est ça la nuance et c'est pour ça qu'il est plus intéressant d'aller chercher plusieurs sites web qui sont de qualité je le répète que de d'arriver de mettre autant d'argent dans un seul site atta fait moi des backlinks parce qu'en fait vous allez voir pas de backlinks mais un seul domaine référent sur les anciens sites on le voit souvent c'est dire que c'est vrai qu'aujourd'hui bah c'était pas les mêmes attentions google c'était pas vraiment ce qui recherchait mais là comme le domaine référent a tendance à pencher et ben et ben ça augmente les métriques et donc c'est plus intéressant d'aller chercher domaine référent alors j'ai vu s'il y a des messages ok donc j'espère que j'ai répondu à ta question si jamais c'est pas clair on je peux y répondre il ya aucun souci n'hésitez pas aussi je vois qu'on est nombreux sur le sur meetup n'hésitez pas si jamais c'est pas clair vous me dites et je réexplique aucun souci donc les encres de liens c'était ça c'était vraiment pour renommer vos liens et pour dire google regarde ce lien là c'est adidas donc google va suivre ce lien là qui est sur un archi de blog par exemple paf il va tomber sur une collection adidas et ben voilà google est content parce qu'il se dit bon bah bah c'est un lien de qualité et comme je le dis c'est vrai que code vibe c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un peu tout c'est pas forcément bon d'avoir que des encres sur optimiser et et puis voilà donc ça pourtant d'avoir un petit peu de ratio des optimiser optimiser voilà sur optimiser c'est pas mal d'avoir un peu tout j'avance un petit peu là on passe sur la technique donc backlinks on a vu ce que c'était c'était un des piliers google à des réseaux pour votre et si on externe là on rentre vraiment dans l'interne dans l'interne du site donc tout ce qui est technique et qui est également très important pour google puisse explorer au mieux votre site comprendre et du coup bah avec ses vos pages et tout ce qui va avec technique et ceo donc là il ya plein d'informations on s'inquiète pas on va et pas de souci on voit donc title ici avec ici un bout de texte une description et un bout de texte c'est ce qu'on appelle la meta title et là pour met à taille telle et la meta description la meta title c'est quoi c'est quand vous faites une recherche sur google vous tombez sur des liens bleus la meta title c'est ça c'est hyper important parce que c'est ce que vous allez en fait c'est ce qui va décrire la page sur lequel google va aller c'est super important de vraiment décrire votre page et de pas forcément faire de grandes phrases c'est vraiment quelques mots et décrire ce qu'il ya à l'intérieur de cette page la meta description c'est ce qui va être en dessous du lien bleu donc vous avez ni un bleu là en bas il ya la description google le prend pas forcément compte c'est surtout pour vous faire cliquer et enfin faire cliquer les gens qui vont justement taper le mot clé que vous visez et c'est pour ça d'ailleurs que quand on regarde la meta title de google de zando on voit boutique hommes chaussures vêtements et accessoires en dos on se rend compte qu'en fait ils utilisent beaucoup de mots clés ciblés chaussures vêtements faut savoir que ça c'est la que la collection homme en fait et c'est pour ça qu'il ya boutique hommes chaussures vêtements et accessoires en dos si on regarde la description on voit retrouver toute la collection mode pour hommes sur notre boutique en ligne les raisons retour gratuit etc on voit que c'est beaucoup moins ciblé en termes des cio là ce qu'ils veulent faire c'est vous faire cliquer et c'est pour ça que voilà il y en a qui rajoute des petits cochers et c'est pour attirer l'oeil mais le mieux ça reste quand même d'être dans le top classement comme ça au moins voilà ça vous fait une un trafic naturel et gratuit en bas qu'est ce qu'on a on allait à chaîne donc à chaîne qu'est ce que c'est ce sont des titres et c'est une hiérarchisation en fait qui permet que google en fait va lire de façon en fait importante ou non le h1 par exemple c'est le titre le plus important de votre site c'est ce qui doit décrire votre votre page le h2 ce sera un titre un tout petit peu plus long le h3 un titre encore un petit peu plus long mais toujours important et c'est et en fait c'est comme ça que vous hier 6 et une page le h1 c'est vraiment deux trois mots c'est vraiment quelque chose qui doit vous devez faciliter l'exploration google tout simplement vous devez vous dire je suis un robot est ce que j'arrive à comprendre ce qu'ils proposent si par exemple demain vous avez 10 h1 40 h2 et 2 h3 c'est pas bon il faut vraiment que par page et qu'un seul achat parce que c'est le titre le plus important comme la métallité l'on a vu le h2 généralement il y en a deux par page pas plus et le h3 vous pouvez en avoir 4 5 c'est un petit peu moins important là vous voyez bien que les alando ils ont un h1 ils ont respecté six pages de bon 39 h3 mais c'est un site où il ya énormément de contenu c'est plein d'être contenu ils sont énormément de pages la page en question de la collection basse il ya des tonnes de liens c'est donne de deux deux paragraphes donc ça n'a pas ça ne va pas forcément impacté en plus de ça c'est que vous aurez des sites qui sont premières positions mais qui en fait n'ont absolument pas respecté ça et en fait qui bombardent de contenu et ça fonctionne alors c'est généralement des sites qui ont plusieurs années de vie mais aujourd'hui google ce qu'ils veulent c'est de la hiérarchisation etc etc comme je l'ai dit précédemment zalando ils ont des tonnes de produits font de l'affiliation ils doivent recevoir des mails tous les jours de marque qui veulent apparaître sur zalando donc ils n'ont pas de soucis en soit de contenu c'est ça que je veux dire et la différence je pense que quelqu'un peut-être parce que moi je me posais la question à l'époque c'est quoi la différence entre metatitle et h1 la metatitle comme je l'ai dit c'est ce qui apparaît sur google quand vous tapez une recherche donc c'est ce qui va apparaître le h1 c'est ce qui aura dans la page et les deux sont super important parce que c'est ce qui va décrire en fait votre page tout simplement donc hyper important on avance un petit peu technique alors avant qu'on avance est ce qu'il ya des questions est ce qu'il ya des choses qui ne sont pas claires est ce que ça pose problème est ce qu'il ya des points n'hésitez pas voilà bien le dire dans le chat moi je vois là je prends le temps d'y répondre il ya aucun souci profitez-en et et puis et puis on repartira en attendant j'avance un petit peu technique et si au menu donc qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que qu'est ce que tu montres les hauts c'est lui en fait le méga menu de zalando et là en fait on va parler plus d'arborescence on va parler d'arborescence pourquoi parce que c'est aussi extrêmement important tout à l'heure on apparaît de hiérarchisation de titres là on va parler d'arborescence donc d'une manière de faire de faire visiter entre guillemets google de faire visiter à google certaines pages qui sont cohérentes entre elles et ce qui est très important là j'ai pris un exemple par exemple sur zalando on a ici donc homme femme homme enfant on clique dessus on tombe sur une collection vêtements donc plusieurs collections je clique sur la collection vêtements et je tombe sur des sous collections ici ici etc donc il ya marques vêtements et ça en fait ça vous permet d'avoir vraiment cette hiérarchisation en tête c'est très important je peux donner un exemple si demain vous faites un shop sur les t-shirts au lieu d'avoir une collection une seule collection t-shirt vous allez mettre tous vos t-shirts vous allez faire t-shirt jaune t-shirt rouge t-shirt du lait etc etc et c'est super intéressant parce que ça vous permet d'optimiser à fond vos pages si j'ai une collection t-shirt jaune je vais pouvoir faire une énorme description sur les t-shirts jaune etc etc pour toutes les sous collections donc je répète vous avez votre collection toutes les sous collections c'est tous les produits qui vont avec et ça en fait ça permet à google de pas se perdre et de comprendre ce que ce que vous proposez si zalando par exemple avait fait homme vêtements et que vous avez tous les vêtements mais google s'en sort plus et il va tomber sur des pantalons des bonnets et c'est plus trop c'est pour ça qu'on catégorise en fait chaque sous collection et pour que tous les produits soient cohérents avec la sous collection qu'est ce que je pourrais dire d'autre là dessus c'est très important de suivre ça et après d'ailleurs vous allez voir que sur la diapo suivante il ya en fait un exemple et je vais montrer tout de suite d'arborescence ce genre de schéma est très important à comprendre c'est vraiment pas compliqué au milieu vous avez votre page d'accueil là ici vous aurez une collection là vous aurez une sous collection et là vous pourrez avoir des produits en fait alors là c'est vraiment pour faire simple je suis je vais pas rentrer dans les détails de zalando parce que voilà mais c'est vraiment ce 7 et 7 g d'hier archisation dans cette arborescence qu'il faut structurer parce que google ça lui permet de mieux comprendre ce que vous proposez et ça c'est je le répète souvent mais c'est super important parce que si vous proposez un t-shirt jaune et qu'à côté vous allez proposer je sais pas une une boîte de lunettes google il va pas comprendre l'intérêt par contre si vous avez votre t-shirt jaune et que vous allez proposer un autre type un t-shirt rouge par exemple eh ben là ça de la cohérence c'est pareil pour les collections et après on pourrait même parler de net leaking interne donc c'est le fait de travailler son maillage et d'avoir des pages qui se lient entre elles en faisant un lien entre elles ça on le verra pas aujourd'hui parce que c'est quand même assez lourd c'est assez lourd à comprendre donc je m'arrête là pour l'arborescence mais en gros ce que vous devez comprendre c'est que vous devez simplifier l'exploration google et il faut que ça soit courant tout simplement j'avance un petit peu là ce sont un petit peu voilà c'est plein de choses que je voulais voir aussi donc là vous avez tous les codes en fait ici il ya plus de pages là je pense qu'il a gardé que la page collection je sais même plus celle de la collection mais ce qu'il faut se dire c'est que ce qu'il faut garder c'est sa erreur du client les 404 tout ce qui est 400 vous pouvez en avoir sur votre site et ça c'est terrible pour google parce que vous ne renvoyez à rien c'est à dire qu'en fait il explore une page qui est vide qui n'a qui sait pas où aller alors il y en a qui trouve des solutions il y en a qui font des redirections c'est ce qu'on appelle ça des 300 vers d'autres pages qui sont similaires pour régler le problème il ya des outils qui vous permettent de de voir si vous avez des 404 etc ça dépend le cms que vous utilisez donc essayez de chercher si vous utilisez wordpress shopify etc mettez 404 dans la dans les applications généralement dans les plugins vous pouvez avoir des plugins qui vous propose de régler ça pour vous et qui font des redirections automatique là ce qu'il faut vraiment regarder c'est ça quoi 404 donc là on voit quand on a qui en a trois donc ce sera corrigé ce sera corrigé est également donc toutes les pages code de sont donc ces gens dans les pages qui n'ont aucun souci et qui en fait voilà roule et google peut les explorer normalement et ce qui était intéressant aussi c'est ce que je voulais vous montrer également parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de e-commerce ans qui avait ce problème là ce niveau des balises canonical qu'est ce qu'une balise canonical c'est le fait c'est un petit code d'html que vous placez dans votre code alors dans la balise aide si je me trompe pas damien si tu peux me confirmer ça il me semble que c'est dans la balise aide voilà c'est ça c'est bien la base aide et en fait c'est l'url par exemple pour faire beaucoup plus simple si vous avez votre t-shirt jaune et qui a des variations de produits de taille etc pour éviter que google fasse créer des d'autres url parce que forcément si vous avez une taille elle une taille xl google crée d'autres url et ça peut faire des dupliquer de contenu c'est ce qu'on appelle ça on appelle ça comme ça c'est quand vous avez une page qui se ressemble et forcément si vous avez juste la variation qui change bas vous avez absolument tout contenu qui est dupliqué et ça peut être un problème parce que si google vogue vous avez plusieurs pages qui sont dupliqués qui sont qui ont le même contenu google ne peut peut ne pas indexer vos pages et ça peut être un vrai problème parce que vous pouvez avoir plein de pages qui ne sont pas indexés qui ne sont pas classés et ça peut être un souci pour régler ce problème il ya la fameuse balise canonical la base canonical c'est le fait de prendre une url principale qui produit de la placer dans toutes les pages xxl machin et de dire voilà c'est cette page là qui est la principale en faisant ça eh ben vous évitez tout dupliquer alors c'est un peu compliqué au début parce qu'on ne comprend pas vraiment il ya des variations machin c'est un peu compliqué mais dites vous qu'en fait c'est un petit bout de code que vous placez dans la base head vous mettez l'url vous mettez votre url principal du produit et ça permet d'éviter que toutes les variations soient prises en compte et de garder que le url principal du t-shirt jaune et ça permet en fait d'avoir une page qui s'indexe correctement etc google lit ces pages là et il peut comprendre au mieux que ce sont des pages qui sont appliquées donc j'utilise je prends que l'url principal et donc là on voit mon courant donc il n'y a pas de balises canonic call dans les pages des alando et ça peut être problématique si s'il ya des variations s'il va mais le mieux pour sécuriser tout ça c'est toujours d'avoir des balises canonic call on avance là on passe un petit peu sur du branding sur du e-commerce classique c'est ce que je voulais montrer parce que forcément quand on parle de essio de canal d'acquisition et si on parle d'engagement d'utilisateurs et on peut voir ici tac tac zalando ici même la vie 4 étoiles ce que je veux dire par là c'est qu'en fait il faut brander vos produits il faut que vos produits soit qui est en fait un branding derrière que vous donniez envie aux gens d'interagir avec votre site en mettant une promotion en mettant un avis ils augmentent leur chance en fait de faire une conversion donc ajoute au panier je vais payer ça ça de l'importance parce que si un jour vous êtes premier sur une requête où il ya un fort potentiel et que votre taux de conversion n'est pas bon que vous commencez à avoir un taux de rebond donc c'est le fait que les gens partent directement parce que votre site il donne pas forcément envie il est cassé etc google c'est un gros point négatif pour lui en ayant un site e-commerce qui interagit avec vos clients d'affaires avec vous leads pendant parce que le essio ça reste un trafic chaud et ben vous avez plus de chances d'avoir des ventes et qui dit vente bas dit engagement utilisateur et ça c'est super important super super important d'avoir un site qui donne envie de consommer et d'ailleurs ils sont très forts parce que là il ya différentes voilà différentes livraisons et c'est même une livraison offerte donc voilà ils mettent vraiment en avant ça pour vous faire acheter et ça permet d'avoir plus ou tôt l'engagement tout simplement tac pareil je fais un petit check up s'il y en a qui ont des questions n'hésitez pas s'il vous plaît c'est super important si voilà vous avez perdu le fil ou quoi que ce soit n'hésitez surtout pas on passe maintenant sur où là je m'étais trompé tac pas du tout tac 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 voilà donc ça c'était aussi également technique et si on repart sur un petit peu de la technique donc ça c'était la page produit pour vous montrer en fait que basalando met en place tout ce qu'on a dit précédemment donc il ya le nom du produit metatitle on s'en rappelle ce qui apparaît sur google quand vous faites une recherche tirez un de point fr parce qu'ils savent que la marque est connue et que les gens s'y voient de point fr vous cliquez d'ailleurs petit apparté il ya des petits malins qui s'amusent à faire du google ads donc des pubs google qui essayent de mettre le nom du concurrent pour essayer que les gens cliquent etc bon ça fonctionne à moitié mais voilà il y en a qui arrive à la générale des ventes comme ça Meta description on l'a vu tout à l'heure la petite description qui est en bas google ne la prend pas forcément en compte mais voilà ça permet de faire de faire cliquer donc peut-être une conversion Tac 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 et là on pouvait voir également que ils mettent le prix en avant Livraison gratuite à partir de tant d'euros donc voilà ça démontre un petit peu ce qu'on a dit et c'est vraiment très important de suivre ça Pareil les HN Un H1 toujours Donc malgré que le site soit massif Et bah voilà il est toujours un H1 Bon 8 H2 Et on va dire il y a 58 H3 bon ils abusent un peu Mais bon ils ont 14 millions de trafics donc on va pas trop parler Et il y a 2 H4 alors je pense qu'en fait Il doit avoir je pense dans le footer donc dans des Dans des coins du site qui peuvent pas changer des H3 etc Donc mais je pense que ils suivent ils essaient de suivre mieux cette hiérarchisation et ça se voit Malgré que comme je l'ai dit le site et des tonnes d'url etc Et là en bas j'avais mis quand même 61 images Et les balises altes Cela permet en fait aux gens qui ont un handicap De lire vos images Et c'est assez important de le mettre parce que Google le prend en compte Le prend en compte et Et c'est important Voilà c'est pour que vos images puissent Aider à être référencées Et qu'elles puissent apparaître dans Google image Donc ça peut être intéressant Ca reste quand même une possibilité Pour que les gens puissent découvrir votre site Et également les titres d'image, l'état de l'image Je vais pas rentrer dans le vif du sujet Mais voilà ce qu'il faut se dire c'est que Il y a des balises altes qui existent Et que si vous avez l'occasion de les mettre Si vous avez un Normalement vous avez toujours si vous utilisez un SMS Un petit ondroit à les mettre Mettez les Donc c'est une description de votre image Donc si par exemple vous avez un t-shirt carré Avec un carré dessus Bah vous mettez t-shirt symbole carré Donc ça permet voilà de dire à Google Regarde je propose un contenu Pour les gens qui ont un objectif Tac Hop On avance un petit peu Damien il me dit voilà Google ne sait pas lire les images évidemment Ca reste un robot Lui il voit que des pixels Mais ça permet en fait voilà De 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 mieux compléter Le SEO de votre site Voilà exactement Il ne lit que du texte Et c'est pour ça qu'il y a les titles d'image etc Par la suite Hop Là pareil donc je reviens un petit peu sur le branding Là Sur Zalando si vous allez sur une fiche produit Vous allez voir qu'il vous propose des produits similaires C'est intéressant parce que ça fait déjà des liens Vous voyez donc si là je clique sur ce Sur ce lien là Ou sur celui là Ou sur celui là Et ben il m'envoie sur d'autres fiches produits Donc ça permet d'avoir un net linking interne Et donc un maillage Quand je parlais de maillage c'est ça en fait Et c'est super intéressant parce que ça permet d'envoyer Google D'envoyer Google sur deux pages qui sont similaires comme je l'avais dit Et ça permet aussi d'avoir un contenu beaucoup plus brandé Et donc de proposer d'autres produits Et donc d'autres actions et de ne pas laisser partir la personne C'est vraiment regarde j'ai d'autres produits à te proposer Tu vois t'as ce blouson, ce blouson tout le long Donc c'est vraiment très important et c'est pour ça que je remets un point Sur le fait qu'il faut qu'il y ait des actions, des appels à l'action Ou des produits similaires, etc. On passe pour le dernier point Donc là on a vu Cémantique, on a vu technique On a vu les backlinks Et là on finit par le dernier point qui est le point sémantique Donc ça va être Comment vous allez parler à Google Et ça c'est extrêmement, extrêmement important Enfin tous les points sont importants Mais là c'est vraiment la base de votre site C'est comment vous allez parler à Google Ce texte là il vient d'une collection Et vous voyez que bah voilà il y a des Alors ça je pense que c'est des HN Il faut pas se fier trop au Comment dire à la A la hauteur du texte Parce que des fois vous pouvez avoir des surprises Ça peut être des H2 comme on l'a vu Mais voilà je pense que c'est des HN Ou de simples Alors celui là c'est un HN c'est sûr je pense Mais voilà il y a des textes en gras Il y a de la sémantique, il y a des mots qu'on connaît Google, enfin Zalando propose des vêtements On voit bien vêtements fiables et durables Ils vont parler à Google Ce qu'il faut se dire c'est que Google Quand il va sur une URL, sur une page Il s'attend à ce qui est du contenu Et c'est pour ça que généralement Quand vous allez sur un site e-commerce Dans la collection de ce site là Dans une des collections Il aura généralement un gros texte Qui se place en bas de la collection C'est pour l'aider à son référencement Et aider Google à mieux comprendre Ce que vous proposez Il y a également comme je vous l'ai dit tout à l'heure Je parlais de net linking interne Vous voyez là j'ai mis un gros lien Parce qu'en fait tout ça là Tout ça, ce sont des liens, des pages associées Et c'est comme ça en fait qu'il renvoie Google Sur toute collection Donc vous voyez là en fait Google lit tout ça Tata tatata tac Il voit mon thôme Il va partir Sous vêtements, tac il va partir Il va partir Il va les voir en fait plein plein de contenu Et tout ça il le lit Et ça permet en fait d'avoir des url qui on va dire pèsent plus que les autres Et de pouvoir avoir un mieux, un meilleur cassement et surtout, ce n'est pas parce que vous avez 5000 mots dans votre collection que vous allez forcément arriver premier parce qu'en fait, c'est le plus la qualité et le naturel du texte que vous allez avoir. Évidemment, sur certaines SERP, sur certaines recherches, sur certaines niches, ce n'est pas forcément la même recherche. Google n'attend pas la même chose à chaque fois. C'est pour ça que généralement, quand vous parlez à un référenceur, ou à quelqu'un qui s'y connaît dans le milieu, il va aller voir en fait, il va aller checker les mots et voir un petit peu ce que les autres proposent. Si vous tombez sur une niche où il n'y a que des produits, Google attendra beaucoup de produits. Si vous avez sur une niche où il y a énormément de texte informationnel, Google veut de l'information. Il faut savoir qu'il y a différents types de niches. Vous avez l'informationnel, certaines requêtes, pardon, informationnel et transactionnel. Je ne citerai que les deux pour que ce soit simple. Et c'est vrai que Google n'attend pas la même chose à chaque fois. Et des fois, il va attendre les deux. Des fois, il sera plus sévère sur les produits, etc. Mais c'est pour ça que les sites e-commerce, on a un avantage. C'est que généralement, on peut avoir plein de produits et les optimiser au mieux. Et c'est pour ça que Zalando propose du texte, du texte, du texte, des produits. Parce que c'est la niche, vêtements, c'est ce que Google attend. Beaucoup de produits, beaucoup de texte et surtout un netlinking, un maillage travaillé comme on peut le voir ici. Et ça, c'est vraiment la base. En ayant toutes ces techniques, vous allez pouvoir avoir un site qui performe. Alors, ce ne sera pas comme Zalando, forcément. On ne va pas se mentir. Zalando, ça fait des années qu'ils ont leur nom de domaine. Le site, ça fait des années qu'il existe. Mais si vous suivez une logique, que vous êtes au courant que ça existe, tous ces points-là, logiquement, vous avez un meilleur visuel. Et ça, c'est super important d'avoir une vision globale de ce que c'est le référencement et de savoir les points qu'il faut travailler. Il ne faut jamais négliger un point parce que, en fait, vous allez peut-être avoir un concurrent qui ne va pas lui le négliger. qui va justement en profiter pour essayer d'avoir la meilleure qualité possible. Et il pourra vous passer devant par la suite. Google, il est un petit peu sans pitié. C'est-à-dire que demain, vous pouvez être premier. Mais après-demain, il peut vous mettre troisième parce que vous avez un concurrent qui a un meilleur contenu. Et en alliant ces trois piliers, vous pourrez avoir un site qui performe dans le temps. Et puis, si jamais vous n'avez pas forcément envie de vous embêter à faire tous ces points parce que c'est extrêmement long, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, déléguer-le à notre agence ou à quelqu'un qui s'y connaît du milieu. Tac, je passe juste les réseaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit point question-réponse. Je vais refaire venir Damien. On va voir un petit peu, tac, ici. Et Damien, tu es parmi nous. La lumière fut. Bonsoir tout le monde. Exactement. Salut Damien. Donc voilà, petit meet-up sur vraiment le monde du e-commerce en général, sur les trois piliers du référencement. Damien, est-ce que tu veux rajouter un petit peu, toi, ton expertise, etc. Comme l'a très bien dit Léo, vous voyez que le référencement, c'est un exercice qui est assez complet. Vous avez plusieurs leviers à activer. Le fait d'avoir un site techniquement Google-friendly, qu'il soit adapté aux critères techniques que Google puisse venir sur votre site et parcourir l'ensemble de vos pages. Un levier de popularité, tout un travail, on va dire, de relations presse, le fait d'avoir des sites qui parlent de vous et qui font des liens vers vos contenus, vos pages internes, vos collections, vos pages d'accueil. Et un troisième levier, plus orienté sémantique, la qualité de vos contenus, des contenus de vos différentes pages, pages produits, pages catégories, pages d'arrivée. Et la somme de ces trois critères font que vous aurez un bon référencement. Un bon référencement sur une thématique en particulier ou sur l'ensemble de vos sites. Et ça, c'est un travail de longue haleine que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez vous former, vous auto-former, passer par une agence spécialisée comme la nôtre pour identifier les sources de trafic potentiel et ensuite appliquer votre effort, votre travail de référencement sur les catégories sur lesquelles il y a plus de demandes sur votre marché. Voilà, c'est vraiment avoir plusieurs casquettes, c'est vraiment très important. Il y a plein de choses à voir. Google, ça ne fait que évoluer, on le répète, ça devient de plus en plus compliqué. Google ne rend pas la tâche facile, mais on y arrive. Et c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Et comme je le dis souvent, même comme beaucoup de gens le disent, le SEO, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler avec des gens sur le long terme pour avoir des résultats sur le long terme, tout simplement. Et le référencement n'est pas du tout mort, ça fonctionne vraiment. Vous pouvez être devant du Amazon, devant du Laurent Merlin, plein d'exemples où c'est le cas. Juste parce que, même si vous n'avez pas davantage de backlink qu'en Amazon, vous avez une page catégorie, une page collection, une page produit, bien travaillée, complète, qui répond à l'intention, à la recherche de votre prospect et puis un site techniquement prêt au passage de Google. Donc, oui, ça vaut le coup de travailler sans référencement. Après, il faut bien choisir son mot-clé, ses mots-clés, ses intentions de recherche, ses collections. Et après, vous dites, allez, c'est parti. Ce mois-ci, je travaille telle collection et vous optimisez votre page collection et l'ensemble des pages produits qui y sont associées. Et de fil en aiguille, vous allez voir votre ranking, votre positionnement s'améliorer. Et ça vous donnait envie de continuer et de donner de la matière par rapport à ça. En plus, Léo, toi qui étais ancien commerciant, tu peux rebondir sur ça parce que tu peux dire qu'une fois que tu as optimisé ta page produit, bien derrière, tu peux faire de la pub payante vers cette page qui a été retravaillée et ça va permettre d'optimiser le taux de rebond. Exactement, c'est ça. Et c'est pour ça que ce qui est, c'est vrai que quand on fait du référencement, comme je vous dis, c'est d'avoir plusieurs casquettes. Et c'est important d'être accompagné par des gens qui connaissent et savent les problématiques qu'il peut y avoir. Et moi qui, forcément, même toi, Damien, quand on a eu des boutiques, on sait et on voit les problèmes qu'il peut y avoir, etc. Et c'est important de le savoir. Donc voilà. Et autre point aussi que certains e-commerçants ne réalisent pas, c'est au niveau des mots-clés. Peut-être qu'ici, Zalando, tu vois, se positionne sur « veste homme » ou genre de mots-clés. Mais vous, à votre échelle, sur des mots-clés plus précis, eh bien, vous pouvez très bien aller taquiner de la visibilité sur des mots-clés plus orientés besoin. Par exemple, vous avez besoin, je ne sais pas, vous vendez des pergolas, vous pouvez très bien tenter de vous référencer sur le mot-clé « pergola en kit » ou « vente de pergola ». Mais vous pouvez également tenter de vous positionner sur « agrandir sa maison » sur des mots-clés grâce auxquels, derrière, il peut y avoir des ventes de pergolas parce que vous apportez une réponse à un besoin à une requête annexe. ou par exemple, comment améliorer la valeur de vente de sa maison ? Réponse, en ajoutant une pergola. Donc, prenez votre cerveau, réfléchissez à toutes les attentes potentielles que peuvent avoir vos clients en potentiel et ensuite, tentez d'améliorer vos collections, vos pages produits, mais aussi des pages d'arrivée, des articles de votre blog, des pages thématiques, des guides d'achat. Et grâce à tous ces contenus, eh bien, vous pourrez proposer du contenu pertinent qui viendra se positionner sur plein de recherches faites par les internautes. Et tous les jours, il y a de nouvelles requêtes, de nouvelles recherches qui se font, qui n'existaient pas à lire. Il y a plein de nouveaux mots-clés qui apparaissent. Donc, là aussi, comme disait Léo, très justement, c'est un travail de fond. Et tous les mois, vous avez de nouveaux mots-clés, de nouvelles requêtes à travailler. Et ça, c'est vraiment une base. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Il y a des mots-clés. Vous pensez qu'ils ne sont pas intéressants, mais il y en a qui sont intéressants et qui peuvent convertir. Et moi, à l'époque, quand j'avais des boutiques, c'est vrai qu'on m'avait souvent dit, tu vas en mode bourrin. Tu bourrines, tu vois ce qui se passe. Et je n'avais pas forcément de stratégie de base. Après, on m'a expliqué qu'il y avait des moyennes trains, des long trains. Ce sont des mots-clés un peu plus longs pour essayer d'aller... C'est normalement, il y a un peu moins de... Ce sont des mots-clés un peu plus longs. Donc, par exemple, t-shirt jaune, grande taille, voilà, machin qui s'appelle. Ça peut être une long train. Et il y a généralement un petit peu moins de concurrence. Mais le fait d'avoir une stratégie de cette espèce de variation de mots-clés, d'aller peut-être acquérir un mot-clé qui peut être intéressant, mais qui potentiellement ne touche pas ma niche, c'est vrai que c'est super intéressant, quoi. C'est super intéressant. Est-ce que pour toi, le mot bourrin, ça fonctionne encore en 2022 ? C'est ça la question. Moi, je pense qu'à l'époque, il y a peut-être 15 ans, ça fonctionnait parce que Google, forcément, n'avait pas... Et même, il y a 15 ans, j'ai rien de plaisir, je ne sais même pas. Mais à l'époque, Google, il voulait juste du contenu. Il voulait du contenu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des sites qui sont anciens. Vous voyez, ils sont moches et tout. Vous vous dites, mais quand ça peut être promis, ça ? Mais c'est parce que c'est des sites qui ont 20 ans. Et c'est des gens qui n'ont pas bougé, ils ont des tonnes de contenu. Leur contenu n'est pas du tout optimisé. Et vous vous dites, mais attendez, ils m'expliquent des trucs, ils ne l'ont pas et eux, ils sont premiers. C'est parce qu'en fait, eux, ça fait des années qu'ils sont premiers et Google a du mal à changer. J'appelle ça un peu des sites piliers. Par contre, si demain, vous avez un site avec peut-être plus de contenu, meilleure optimisation, que ça soit technique, sémantique et backlinks, vous les détrônez. Sur le long terme, c'est fini. Donc, vous passez premier. On a peut-être des commerçants qui se posent la question. Par quoi commencer, Léo ? Toi, demain, tu voudrais remonter une boutique. Je ne sais pas, tu vas vendre des sabres, des sabres de décoration. Des katanas. Des katanas. Qu'est-ce que tu ferais ? Je contacte une agence. La première des choses, quand on veut faire du référencement, c'est, je pense, de regarder les concurrents, de savoir avec qui... On va se confronter à qui. C'est vraiment très important de regarder nos concurrents, voir un petit peu ce qu'ils proposent, etc. Et en fait, c'est de faire mieux. Le problème, c'est que quand on n'a pas les outils, quand on n'a pas les connaissances, quand on n'a pas le temps, c'est compliqué. Et c'est pour ça que le mieux, le mieux, le mieux, c'est de quand même déléguer cette partie-là, que ce soit un professionnel à une agence. Mais la première chose que je ferais, c'est de d'abord voir à qui j'ai affaire en termes de concurrence sur certains mots-clés, top mots-clés. Voilà, moi, c'est ce que je ferais. Ok, c'est bien beau. Tu me dis qu'on ne passait pas à une agence, mais qu'est-ce que va te demander une agence ? Une agence, déjà, elle va te demander que ça soit clair. Donc sûrement, peut-être en business plan, voilà des données que l'agence n'a pas, de savoir un petit peu ce que tu veux comme objectif. Et c'est vrai qu'en fonction de ça, généralement, l'agence est censée s'adapter à toi et ensuite de voir un petit peu au niveau de la stratégie, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse avoir un site qui tourne sur peut-être des mots-clés différents, sur des mots-clés qui peuvent être intéressants en termes de conversion, etc. Et petit à petit, il faut savoir une chose, c'est que si vous commencez à avoir du trafic, même si c'est des petits mots-clés, un petit trafic, que les gens interagissent, que les gens commencent à vous connaître, etc., etc., Google, logiquement, vous classera mieux sur certaines requêtes parce qu'il aura de plus en plus confiance en vous, parce que vous envoyez des signaux positifs à Google. Donc, en gros, si je comprends bien, on veut contacter Cléatis, derrière, le consultant, Jérôme, toi, dire, OK, quel est le nom de votre site, si bien sûr vous avez déjà un site, quels sont vos concurrents, sur quels mots-clés vous souhaitez être visibles, quel budget, quelle échéance, quels objectifs de vente vous avez, par rapport à ça, vous nous proposez une stratégie de référencement à court, moyen et long terme. Exactement. C'est exactement ça, Damien. Après, voilà, dans l'un des premiers cas, je reviens un petit peu sur la question, mais c'est vrai que la première chose, c'est quand même de regarder, si je suis tout seul, les concurrents qui en fassent. Et c'est vrai que, généralement, il faut avoir des connaissances en référencement, en tout cas, pour déjà commencer à mettre une stratégie en place. Et c'est pour ça que, contacter des professionnels, je pense que ça reste quand même la meilleure chose à faire. Et à l'agence, on a plusieurs références sur, justement, des boutiques qui vont en frontal face à du Amazon, face à des buts, notamment, on a une référence dans le domaine de l'immeuble. C'est génial, on est assez fiers de savoir que, voilà, on peut passer devant ces références-là, parce que, derrière, le site e-commerce en question a un volume de produits sympas, mais surtout de belles fiches produits, de belles collections bien optimisées. Et vous pouvez, derrière, prétendre à se positionner sur les mêmes mots-clés que vos gros concurrents, sur des mots-clés d'abord précis, puis de plus en plus généralistes, et bénéficier d'une source de trafic, pas illimitée, mais importante, et surtout des gens qui cherchent des vendeurs comme vous et qui n'ont qu'une envie, c'est d'en savoir plus sur vos produits et potentiellement d'acheter. Exactement. Et puis, après, là, après, pour finir ce meet-up, c'est vrai que, moi, aujourd'hui, ce n'est pas pour vendre Cléatis, mais c'est vrai que le référencement, c'est devenu hyper, hyper lourd comme connaissance, parce que Google évolue, Google change les règles, et c'est vrai que, d'avoir des connaisseurs, des professionnels du milieu qui font ça toute la journée, et bien, c'est plus rassurant, on a de meilleurs résultats, et puis, même, un jour, vous pouvez avoir des résultats et le lendemain, ne plus avoir les mêmes, vous ne comprenez pas pourquoi, il y a un espèce, même, ça peut jouer sur l'émotion, donc, c'est pour ça qu'être accompagné, pour moi, je pense que c'est la meilleure solution aujourd'hui, en 2022, pour faire du référencement. C'est clair et net, précis, pour moi. Et d'ailleurs, pour conclure, on peut peut-être placer l'information selon laquelle Google va publier sa grosse mise à jour majeure en mai, mais c'est donc un jour pour ceux qui nous regardent en direct. Et là, Google va déployer Google BERT, le nom de son nouvel algorithme, sur 100% de ses résultats, et il pourra y avoir des changements majeurs dans certaines thématiques. Et Google a commencé à le déployer sur certaines thématiques, et on a pu voir que ça permettait d'introduire, justement, des notions d'IA, donc Google est capable de savoir si les gens cliquent ou pas sur vos résultats, et fait des tests en direct, sur le même mot-clé, vous pouvez avoir des présentations différentes. Il sera capable de voir s'il y a un taux de rebond élevé ou pas, et derrière, automatiquement, il va ajuster l'algorithme de ranking en fonction de vos datas, de votre qualité, de votre expérience utilisateur. Et voilà, c'est un gros changement en vue au mois de mai. sur ce monde d'algorithme, OK. Ben voilà, il y a nos réseaux, si jamais vous voulez nous suivre, le site de l'agence clatis.fr, n'hésitez pas à faire un tour, les OVS SEO sur Twitter, Damien Rousson sur Twitter également, et notre chaîne Propulse ton bise avec Clatis. Alors, il me semble que le nom, c'était, je ne sais pas s'il change directement ou machin, mais normalement, même en mettant Propulse ton bise avec Clatis, vous pouvez nous retrouver. Je me suis permis de mettre l'URL du Calendly de Jérôme pour prendre directement rendez-vous avec lui pour qu'il vous fasse un pré-audit en direct avec vous. Ah, il y a Corentin qui dit bonjour à tous. Bon, ben c'est fini. Il faut avoir le reflet. On a parlé un petit peu d'e-commerce, etc. Ben écoute, Jérôme, Damien, je te souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite à tous une bonne soirée pour ceux qui nous regardent. Désolé pour ceux qui viennent d'arriver. Regardez le replay. On a parlé un petit peu, on a parlé d'e-commerce, on a parlé d'un site extrêmement connu. On vous laisse la surprise. Et puis voilà. Damien, je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine conférence, un prochain meet-up. Toujours sur l'e-commerce. Toujours sur l'e-commerce. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi ce live. Et à bientôt. On inspire tout. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci Vanessa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada